Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de rééquilibrage alimentaire je viens aujourd'hui vous faire un petit point sur mon rééquilibrage alimentaire que j'ai entamé avec Make Me Healthy donc l'année dernière, donc en mai l'année dernière je vous avais fait une première vidéo l'été dernier en juillet pour vous faire un premier point où je vous disais que j'étais rendue déjà à moins de 6 kilos et je vous avais dit que je reviendrai dans quelques mois pour vous parler à plus long terme voilà où j'en étais, qu'en est-il une fois le programme terminé, est-ce qu'on reprend du poids, est-ce qu'on est toujours pareil voilà un petit peu de faire un petit bilan et donc là 6 mois après mon premier bilan je vous refais aujourd'hui un petit point alimentation, poids et je vous dis où j'en suis donc déjà je vais reprendre un petit peu chronologiquement mon histoire avec mon rééquilibrage alimentaire j'ai commencé donc le rééquilibrage en mai en juillet comme je vous avais dit j'étais déjà rendue à moins 6 kilos et j'ai terminé donc mon programme en septembre donc mon programme d'accompagnement avec ma diététicienne début septembre j'ai eu mon dernier rendez-vous donc des 7 consultations et à ce moment-là se pose la question de est-ce qu'on arrête là l'accompagnement après voilà vous continuez votre routine alimentaire normale enfin normal, vous continuez en fait vous avez tellement pris une routine que vous continuez seule en autonomie ou bien ma diététicienne donc Lisa me proposait soit de continuer encore sur deux consultations mais avec au lieu que sur tous les 15 jours plutôt un mois d'intervalle histoire de pas me lâcher comme ça toute seule dans la nature ou à l'inverse des consultations un peu à la carte si j'avais besoin qu'elle était toujours là pour faire le point donc c'est vrai que moi arrivée en septembre donc à mon dernier rendez-vous je trouvais que j'avais réussi à avoir assez d'autonomie pour gérer mon alimentation toute seule je sentais plus le besoin d'accompagnement et c'est vrai qu'au dernier rendez-vous je lui ai dit bah j'ai l'impression de ne plus avoir franchement de choses à demander, à dire je trouve que mon programme est devenu mon alimentation quotidienne, ma routine alimentaire et en fait je me posais un peu moins de questions donc je trouvais que j'avais plus trop besoin d'accompagnement et elle était ravie parce que c'est vraiment ça qu'elle souhaite pour ses patientes c'est vraiment d'atteindre une autonomie toute seule et que en gros ce programme alimentaire devienne votre routine alimentaire devienne votre hygiène de vie cette alimentation équilibrée tout simplement arrivée en septembre j'avais atteint l'objectif de mon poids de départ en fait au tout départ du programme on se met un objectif de poids et j'avais atteint cet objectif, j'étais même un petit peu en dessous donc pour moi j'avais tout gagné j'avais atteint mon objectif de poids j'avais réussi à avoir une alimentation équilibrée, sans frustration devenu un peu une routine sans réfléchir, une hygiène alimentaire normale donc pour moi j'avais atteint mes objectifs et je me sentais bien je me sentais bien dans mon corps, je me sentais bien dans ma tête je me suis dit c'est bon, j'ai atteint mon objectif, j'ai atteint mon but donc c'était très bien, donc il était temps d'arrêter l'accompagnement c'est vrai que par peur, j'ai continué assez strict mon programme sur septembre-octobre parce que effectivement j'avais un petit peu peur de me dire maintenant que je suis toute seule est-ce que je vais pas un peu plus craquer est-ce que je vais pas augmenter un peu mes quantités manger un petit peu moins bien retomber dans les travers, vous savez, de l'alimentation industrielle des plats préparés donc ça me rassurait vraiment de garder ce programme assez strict si bien que j'ai encore perdu du poids en septembre-octobre et arrivé en octobre, j'ai commencé un peu à lâcher du lest alors c'est pas négatif quand je le dis dans le sens où j'ai recommencé à mal manger etc non pas du tout c'est-à-dire que j'ai gardé ma même hygiène alimentaire j'ai gardé ma routine alimentaire comme avant mais je m'autorisais un peu plus d'écarts entre guillemets, les écarts les jokers c'est-à-dire que je réfléchissais un petit peu moins quand j'avais envie de manger une pâtisserie même si j'en avais mangé une trois jours avant bah tant pis, je me faisais plaisir, je la mangeais voilà mais en termes d'alimentation en fait je gardais toujours mon alimentation équilibrée si bien que malgré ces petits écarts malgré ces petits plaisirs supplémentaires et bah en fait je n'ai pas pris de poids je suis arrivée sur une phase de stabilisation donc sur octobre, novembre et décembre en fait vraiment j'étais en stabilisation c'est-à-dire que j'ai gardé le même poids pendant 2-3 mois quasiment 100 grammes près mais bon ça j'estime que c'est pas de la perte de la prise de poids vraiment ça peut dépendre en fonction de la journée du cycle hormonal etc mais j'ai gardé le même poids et en fait avec cette phase de stabilisation et le fait que j'avais rajouté un petit peu plus d'écarts où je réfléchissais un petit peu moins à mes jokers et bah je me suis rendue compte que mon poids il bougeait pas et donc ça m'a rassurée c'est vrai que septembre octobre j'avais tellement peur de reprendre du poids que je suis restée assez stricte et quand j'ai commencé à lâcher du lest un petit peu et bah je me suis rendue compte que mon poids au pire se stabilisait et j'avais déjà atteint un poids qui était bien en dessous de mon objectif mais je me suis dit mais non en fait maintenant tu as ton corps il a un métabolisme ton corps il a une routine alimentaire tu lui donnes toujours la même chose tu te fais un peu plus d'écarts tu te fais plus plaisir en fait sans trop réfléchir sans que ce soit trop c'est à dire que je mange pas une vignoiserie de tous les jours pas du tout je prends un exemple de vignoiserie mais ça peut être une pizza un burger des sushis un apéro enfin peu importe je fais pas ça tous les jours évidemment mais maintenant je réfléchis plus en me disant alors est-ce que j'ai le droit parce que cette semaine j'en ai déjà eu un non c'est si j'ai envie de manger un pain au chocolat un matin et bah je le mange et comme tout le reste de mes repas reste équilibré je mange quasiment j'ai gardé quand même malgré tout à peu près la même trame du programme les mêmes proportions etc donc ce qui fait c'est que ces écarts n'ont pas d'incidence sur mon poids et j'ai mis un peu de temps à le comprendre parce que j'avais peur en fait de reprendre du poids et là le fait de me rendre compte que sur plusieurs mois et bah il s'est rien passé et bah je me suis dit bah oui en fait il s'est rien passé donc ton corps c'est bon il est sur une vitesse de croisière tu peux lui faire des petits trucs des petits écarts il s'en fout il a sa vitesse de croisière comme tu reviens à ton alimentation équilibrée tous les jours bah ces écarts ils passent inaperçus entre guillemets et c'est juste du plaisir et donc en fait il n'y a aucune frustration donc effectivement si vous êtes vraiment en stade perte de poids au début du programme oui il faut être assez strict il faut 15 jokers par semaine bien respecter son programme et tout ça parce que vous êtes en objectif de perte de poids là maintenant moi je suis en phase de stabilisation si je repère un petit peu de poids en fonction des saisons enfin de la période tant mieux si je reprends un kilo des fois ça se recompense le mois d'après je l'ai reperdu parce que voilà vous voyez ça peut osciller un petit peu mais pour moi maintenant je suis en phase de stabilisation j'ai atteint un poids qui me convient parfaitement et je me sens bien et vraiment ce programme il m'a appris à rééquilibrer mon alimentation et à en faire devenir mon alimentation naturelle tout en gardant voilà les petits plaisirs de la vie quand j'en ai envie est arrivé ensuite donc voilà sur cette période de stabilisation est arrivé ensuite les périodes des fêtes de fin d'année et là je me suis dit oulala oulala j'ai un petit peu peur que là bah voilà j'étais partie un petit peu dans ce mood de genre je réfléchis pas trop je mange à mon plaisir je mange comme j'ai envie tout en gardant une alimentation équilibrée mais là je suis avec les fêtes c'est sûr je vais reprendre des kilos donc pendant les fêtes je vous avoue que je n'ai pas vraiment réfléchi à mon alimentation c'est à dire qu'à Noël, Nouvel An et tout j'ai mangé des bûches enfin oui j'ai mangé de la bûche j'ai mangé du foie gras, du saumon, des toasts on a bien mangé et je me suis pas posé de questions je me suis pas dit ah oui mais il faut que je garde les proportions non je me suis fait plaisir et je me suis dit bah de toute façon arrivé en janvier je vais reprendre mon alimentation normale et bah ça va se rééquilibrer c'est vrai qu'entre les fêtes comme je travaillais aussi c'est vrai que j'ai gardé malgré tout entre les fêtes on va dire hormis le 24-25 et le 31 premier entre les fêtes bah voilà j'avais une alimentation je retrouvais un petit peu mon alimentation normale peut-être avec voilà un petit peu plus un petit chocolat en plus etc mais je gardais mon alimentation à peu près équilibrée ce qui fait c'est que les écarts des jours de fête sont passés inaperçus sur mon poids parce que je n'ai pas pris de poids pendant les fêtes et pourtant je vous dis je n'ai pas réfléchi si j'avais envie de manger une bûche je mangeais la bûche si j'avais envie de manger saumon foie gras je mangeais saumon foie gras et de la dinde ensuite enfin voilà j'ai pas du tout réfléchi alors c'est vrai que je me suis pas ruée par contre sur tout ce qui est soda et tout je crois que j'en ai quelques j'ai pas bu j'ai bu que de l'eau de l'eau ou de l'eau gazeuse et bah déjà donc ça fait un peu moins de sucre en moins mais c'est vrai que maintenant comme j'en bois quasiment plus en fait je bois que de l'eau des tisanes de l'eau pétillante mais alors tout ce qui est soda soda ou les boissons aromatisées tout ça je ne bois quasiment plus c'est vraiment très exceptionnel donc c'est vrai qu'au niveau boisson j'étais toujours sur de l'eau mais j'ai pas réfléchi au niveau des fêtes et comme je vous dis je n'ai pris aucun kilo donc j'étais très contente je me suis dit voilà ça confortait mon idée ton corps a un métabolisme ton corps a atteint son poids de forme il est bien tu as une routine saine et équilibrée donc tes écarts ils passent ils passent quoi vraiment je me dis que j'ai réussi ce que je voulais c'est à dire apprendre à avoir une alimentation saine qui devienne ma routine alimentaire je voulais vraiment pas quelque chose d'un régime qui en gros vous perdez du poids et en fait dès que vous allez faire dès que vous arrêtez entre guillemets d'être suivi ou dès que vous faites des écarts bam c'est reparti vous reprenez tout et là moi je pense que ça amène des complexes la frustration tout et là pas du tout en fait j'ai l'impression de continuer mon chemin et maintenant c'est une routine vraiment alimentaire moi ça fait 4 mois que j'ai dit que je suis en stabilisation de poids je me sens bien ce programme je le conseille à toutes les personnes qui veulent perdre du poids ou bien juste rééquilibrer son alimentation parce que vraiment ça va vous apprendre les clés de la diététique ça va vous apprendre les clés de l'alimentation équilibrée sans frustration comme je vous ai dit moi mon carré de chocolat que j'avais le droit dans mon programme alimentaire je l'ai gardé je mange du chocolat tous les jours en fait vous pouvez cuisiner des tas de choses leur application que je vous conseille d'aller voir il y a plein plein de recettes qui sont diverses et variées moi j'ai essayé plein de choses et on se rend compte qu'on se régale tout en mangeant équilibré et vraiment moi je suis plus que satisfaite de ce programme si vous voulez perdre du poids vraiment il n'y a pas de mystère c'est une alimentation équilibrée tout ça pour vous dire que ce programme franchement il m'a appris à aimer manger à aimer cuisiner à me dire je peux me faire plaisir sans frustration et de me sentir bien donc maintenant globalement si on résume depuis mai l'année dernière donc là aujourd'hui en janvier j'ai perdu un peu plus de 10 kilos et je me sens vachement bien je ne pensais pas que c'était possible vraiment là de retrouver là le poids que j'ai c'est un poids que j'avais quand j'étais toute jeune adulte quand j'avais 20 ans je pense bref tout est un bilan positif en tout cas avec ce programme donc voilà je pense que j'ai fait le tour de ce petit point poids rééquilibrage alimentaire n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des choses que je n'ai pas répondu n'hésitez pas à me laisser en commentaire n'hésitez pas aussi à aller voir ma première vidéo où je détaille beaucoup plus de comment se passe le programme etc là j'ai vraiment fait un point sur maintenant ce qu'il en est mais je n'ai pas du tout détaillé sur le programme n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo je pense qu'il y a déjà pas mal de choses où je détaille qui pourraient répondre peut-être à certaines questions donc pour ma part je vous envoie plein de bisous et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo bye bye on se dit à la prochaine on se dit à la prochaine on se dit à la prochaine on se dit à la prochaine